coucou tout le monde alors aujourd'hui nous allons faire une nouvelle vidéo un petit peu différente de ce que je fais d'habitude on va réaliser un petit carnet vous savez quand on fait les projets de scrap ou autre d'ailleurs on a souvent besoin de noter quelques petites choses etc donc moi par exemple j'ai un calepin comme ceci où je note voyez les petits dessins etc il est presque à la fin et j'avais du papier à imprimantes qui commence fin qui est mâchouillé à quelques endroits par mon lapin donc je me suis dit pourquoi pas utiliser ces pages pour réaliser voyez comme là un petit carnet pour ne pas du coup gâcher les pages qui sont qui sont mâchouillées donc ce que j'ai fait j'ai pris du papier imprimante que j'ai coupé simplement en deux donc ça nous c'est des petites feuilles j'ai également pris deux papiers de chez ab studio c'est the other side au niveau de la collection de papiers voilà donc c'est les petites fleurs ce que j'ai fait donc au niveau des papiers je les ai ancré sur les bords avec donc la versafine pardon couleur vintage sepia donc là il va falloir donc deux papiers de la même dimension que vos feuilles à quatre coupées en deux donc ça ça va être pour faire pour réaliser notre notre couverture j'en ai juste parce que j'ai fait des petits points voilà ensuite il va falloir du de la ficelle donc moi je vais prendre celle ci la twine il vous faudra également un perce papier donc comme ceci voilà et si vous avez une grosse aiguille alors moi la mienne je ne sais pas où je l'ai mise donc je vais essayer de le faire du coup sans aiguille alors ça peut être un petit peu plus long à passer le fil dans les trous mais voilà si vous n'avez pas de grosses aiguilles ce n'est pas grave on peut faire sans donc une fois que vous avez découpé vos papiers à la bonne dimension nous allons donc tout simplement les ajuster correctement une fois que c'est ajusté on va mettre des petites des petites pinces pour que les papiers ne bougent plus et on va venir donc faire différents trous pour pouvoir faire donc la reliure donc on va faire la reliure je crois que c'est la japonaise je crois que la chinoise voilà c'est pas il n'y a pas beaucoup de différences entre les deux avec ce ruban ci au niveau des trous ce qu'on va faire on va en faire tous les deux centimètres donc si vous avez un papier de 21 soit il restera trois centimètres d'un côté sinon si vous voulez absolument que ça soit bien bien égal dans ce cas là vous recoupez à 20 cm donc là vous faites des petits traits tous les deux centimètres j'ai laissé à peu près 1,4 cm au niveau du bord et après on va venir donc faire des trous donc soit avec un perce papier sinon si vous voulez faire des trous plus gros pour passer une ficelle plus grosse dans ce cas là vous pouvez utiliser la crope d'ail c'est la crope d'ail Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ensuite, on a dit qu'on reprenait notre fil de droite et on va le passer dans le même trou mais de bas en haut. Sous-titrage ST' 501 Avec une aiguille, c'est que ce sera quand même beaucoup plus simple. Sous-titrage ST' 501 Une fois qu'on a fait ça, on va venir passer dans le trou de gauche. Sous-titrage ST' 501 Passer le fil dans le même trou de haut en bas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, donc ça nous donne ceci. Ensuite, on va retourner et on va voir qu'il nous manque la jonction entre les deux. Donc le fil, on va tout simplement le fil, on va tout simplement le repasser dans le deuxième trou. En fait, il faut qu'il faut qu'il faut qu'il puisse être en jonction entre les deux. Alors, c'est vraiment pas pratique quand on n'a pas d'aiguilles. Donc, je suis en train de raccourcir au fur et à mesure. Je suis en train de raccourcir au fur et à mesure. Je suis en train de raccourcir au fur et à mesure. Donc, une fois qu'on a fait ces deux trous-là, on va faire exactement pareil avec tous les autres trous. Donc, je récapitule. Nous avons la ficelle qui est au-dessus. Donc, on va venir faire cette jonction-là. Donc, on va venir passer le fil de haut en bas. Ensuite, il va falloir qu'on fasse cette jonction-là. Donc, on reprend notre fil et on va venir le repasser de haut en bas. Une fois qu'on a fait ça, description et on a fait ça, vous voyez une fois qu'on arrive ici voyez là il manque des des jonctions et ici aussi donc là on a le fil qui est de l'autre côté en bas donc on voit qu'il y a une jonction qui manque ici donc on va venir la faire de suite donc hop on met ça dans le trou ensuite il nous manque une jonction ici donc pareil on vient combler c'est parti Voilà, donc là, une fois qu'on a, vous voyez, fait tout le devant, là, il va nous rester le derrière, mais c'est là, en fait, où on a laissé nos quelques centimètres en plus de l'autre côté. Donc là, ce qu'on va venir faire, on va venir faire un nœud. Et voici, donc nous avons fait notre reliure japonaise et donc là, nous avons notre petit carnet, vous voyez. Donc, le seul hic qu'il va avoir avec ce genre de carnet, ce genre de reliure, c'est que vous voyez, au niveau des pages, du coup, c'est pas comme les albums, on va pouvoir les ouvrir en grand. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est qu'une fois que vous avez fait tout ça, c'est venir, voilà, vraiment appuyer pour marquer le pli et avoir donc un petit carnet qui s'ouvre correctement, vous voyez. Donc là, en fait, le pli a été réalisé au niveau de cette bande-ci. Voilà, donc ça permet d'avoir un petit carnet qui s'ouvre et les pages, au fur et à mesure, vous voyez, pour en prendre plusieurs et marquer les plis de la même manière. Comme ça, vous êtes sûr que votre petit carnet tient correctement. Voilà, voilà, pour cette vidéo. Donc après, il n'y aura plus qu'à décorer notre petit carnet. Donc, soit vous le laissez comme ceci, sinon vous pouvez le décorer. Et voilà, donc ça donne une petite astuce supplémentaire. Quand on a des chutes de papier ou des petits morceaux de papier que on ne sait pas trop quoi en faire, on peut faire ce genre de petit carnet pour y noter plein de petites choses. Voilà, en espérant que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, c'est juste un coup à prendre. Mais je pense qu'une fois qu'on a compris le système, il n'y a vraiment rien de compliqué. Voilà, gros bisous !